Il y a ton téléphone qui sonne ! Oh c'est pour vrai ! Bon tu touches pas le feu hein ! Bah viens avec moi parce que tu vas faire des conneries, je le sais ! Oui allo ? Oui bonjour monsieur gaming, c'est monsieur Fournier, Gilles Fournier votre conseiller bancaire au Cric Agricole. Je voulais qu'on parle un petit peu ensemble de votre argent qui est sur vos comptes, qui dort. Parce que c'est pareil, j'ai peut-être des pistes pour vous aiguiller, je peux peut-être vous en parler déjà là. Allez-y monsieur gaming, installez-vous ! Je suis à vous, je suis à vous, allez hop on est parti ! Voilà, excusez-moi j'étais en rendez-vous du coup. Alors j'ai plusieurs exploitants qui sont, alors j'en ai deux notamment, qui arrivent en retraite tout simplement, et qui veulent céder leur exploitation. Et là le dernier, il m'a beaucoup attiré, et je pense que ça peut vous intéresser. Maintenant je dis bien ça peut. Et là parce qu'en fait on est dans une configuration, oui, où il a donc une ferme, alors assez conséquente aussi, on est sur une ferme qui fait pas loin de 200 hectares. Donc pour vous expliquer, en fait, ce monsieur, il est pas vieux, il est pas vieux, il a, je crois à peine 40 ans, et malheureusement pour lui, il est gravement malade. Donc lui a ses problèmes de santé, un monsieur en plus qui est célibataire, il a perdu, il s'est séparé de sa femme, qui est parti avec les enfants, enfin c'est une autre histoire, mais il a perdu en plus son papa, donc il l'aidait dans l'exploitation, c'est pour ça qu'il a une exploitation qui est assez grande, très récemment, il y a moins d'un an, ferme un peu de malheur, mais bon. Et ce qu'il y a d'intéressant sur cette ferme, c'est qu'en fait, il y a une partie qui peut se transformer en ETA. Par contre, il y a de la pomme de terre et de la betterave sucrière. Vous en parlez à votre femme, vous me dites, et vous m'entretenez au courant, ça marche ? Alors, comment ça s'est passé avec la banque ? Ouf. Bah, t'as pas l'air convaincu. Tiens, il m'a donné ça. C'est quoi ? Bah, regarde. C'est une ferme ? Tu veux reprendre de l'agriculture ? Justement, il serait peut-être content, ce monsieur, que tu reprennes sa ferme. Tu sais ce que tu devrais faire ? Non. Je devrais appeler Marcel et Jean-Yves. Ils vont sûrement mieux te conseiller que moi. Parce que tu oses pas le dire, mais il te manque. Mais t'as de l'argent. Où est le problème ? Je préfère qu'on reste là, dans ce vieux immeuble pourri, là. Se poser des questions tous les jours. On peut au moins aller la voir, peut-être. On peut au moins aller la voir, c'est vrai. Et puis voir ce monsieur aussi. Ce Eric Baudouin. Peut-être que c'est quelqu'un de très bien. Peut-être qu'il va te conseiller, peut-être. C'est vrai. J'appellerai Jean-Yves et Marcel demain. Hé ! Hé ! Quoi ? Tu peux me ramener des oeufs, s'il te plaît ? Aussi, tant que tu vas là-bas ? Tu passes au... Tu sais, au magasin qui est en bas ? Ils sont bien, leurs oeufs. Je préfère des crêpes ? J'en ai plus, s'il te plaît. Vi, ça marche. Et pense à ce que je t'ai dit. Appelle-les. Oui, chef. Oh, bah je vais en profiter pour faire le plein, parce que dis donc, ma voiture, elle est presque vide. Oh, le beau quad. Aller. J'appelle Marcel et Jean-Yves. Oui, allo, Marcel. Tu vas bien ? Oh, oui, patron. Bien, et toi ? Bah, écoute, ça va, ça va. Allo, Jean-Yves. Oui, ça va ? Ouais, bien, bien. Qu'est-ce que tu deviens ? Sous-titrage ST' 501 Ah, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir que tu m'appelles ? Bah, oui, oui, tu peux remercier Soraya, parce que je pense que c'est grâce à elle que je te passe ce coup de fil. Bah, oui, alors, dis-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu deviens ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah, écoute, fais pas grand-chose, justement. Et si je t'appelle, justement, c'est parce que je me pose beaucoup de questions. On m'a proposé quelque chose, on m'a montré des choses, et puis voilà, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Soraya, je lui en ai parlé, elle m'a dit appelle Marcel, Jean-Yves. J'ai pas appelé Jean-Yves encore, je vais l'appeler juste après. Et puis, voilà, tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses, et puis, qu'est-ce que tu ferais si t'étais à ma place ? Ah bah, vas-y, je t'écoute. Alors, bah non, bah déjà, je voulais savoir, déjà prendre de tes nouvelles, et puis, et puis savoir un peu ce que tu faisais quand même, parce que, c'est vrai que, bah depuis ces derniers mois, on a tout le temps un peu, on a bougé à droite à gauche, nous, avec la famille. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'appeler, bon, je sais pas, tout ci, tout ça, m'a peut-être retourné la tête, j'en sais rien. Peut-être que toi aussi, j'imagine. Bah, un peu, oui, mais bon, je fais avec, écoute, je m'occupe comme je peux, je tourne un peu en rond, ma femme me dit des fois de m'inscrire à des trucs, mais bon, je fais pas, je vois bien, je, c'est vrai que j'étais bien quand j'étais à la ferme, mais bon. Après, voilà, c'est la vie, j'ai quand même un peu d'argent, on a, on a eu un peu d'argent, finalement, grâce à ça. Alors, je vois le beau côté des choses, même si, bon, c'est triste, ce qui nous est arrivé, bah, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est comme ça que veux-tu. Et alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as à demander ? Eh bien, c'est assez délicat à la fois, mais bon, voilà, je veux pas après que tu te dises, j'ai beaucoup de choses sur les épaules, c'est juste, voilà, j'ai mon banquier, tu sais, qui m'a appelé, puisque, puisqu'ils m'ont, bah, tu t'es au courant, de toute façon, ils nous ont versé beaucoup d'argent sur l'exploitation, et voilà, bah, cet argent, si tu veux, de l'argent qui est sur des comptes, qui sert à rien, qui leur pose problème à eux, mais aussi à moi, ça me pourrit la vie dans un sens, et du coup, voilà, le banquier m'a éventuellement proposé de reprendre une exploitation, mais je sais pas comment faire, c'est une exploitation un peu particulière, ressemblante à celle qu'on avait, mais pas non plus totalement, puisqu'il y a des nouvelles choses, en vrai, pas la même région, donc tu vois, voilà, puis ça m'embêterait après de devoir vous demander de venir, etc., même si j'adorerais retravailler avec toi et Jean-Yves, et puis, bah, peut-être même d'autres par la suite, on verra bien, mais je sais pas, voilà, c'est ça que je veux te poser comme question, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais si t'étais à ma place, et puis, surtout toi, qu'est-ce que tu comptes faire, et puis, voilà, si tu me dis non, je comprends, et, ah mais non, non, t'inquiète pas, ça me fait très plaisir, au contraire, que tu aies pensé à moi comme ça, parce que, voilà, je t'ai pas forcément oublié, t'as été, t'as été un super patron pendant toutes ces années, et puis même à l'époque de ton papa, oui, c'est sûr, mais bon, c'est où cette région, bah écoute, c'est dans la région ouest, bon, avant nous, on était complètement de l'autre côté, donc du coup, voilà, ça fait loin quand même, je sais pas, j'ai même pas vu la ferme, je saurais pas te dire ce que c'est exactement, j'ai juste des détails qui m'a laissé, qui m'a dit verbalement, et qui m'a donné sur une feuille de papier que j'ai avec moi, que je me balade avec ça depuis hier, voilà, cette nuit, j'ai super mal dormi, enfin bref, c'est, je sais pas, une ferme de malheur qui m'a raconté, oh, comment ça de malheur, bah écoute, des trucs bizarres, le gars est malade, il a perdu son papa qui s'est fait tuer par un taureau, bon, je vais me dire, ce sont des choses qui arrivent tous les jours, mais voilà, il s'est séparé avec sa femme, il y a ses enfants qui sont partis, enfin bref, je sais pas, une ferme qui, je trouve, trop de malheur là-dedans et je sais pas, je sais pas quoi en penser, en fait, c'est pour ça que je t'appelle et que je te demande tout ça, ouais, je comprends, je vois, je vois, bah écoute, écoute, je sais pas, moi je sais pas quoi te dire, c'est vrai que, c'est vrai que l'agriculture, ça me manque aussi, et puis, et puis toi, et puis ta petite famille, tes enfants, c'est vrai que, je les adorais les mots, mais tout, mais bon, je sais pas, je sais pas quoi te dire, il faudrait peut-être que tu m'y laisses réfléchir un peu, bah oui, non mais je comprends, mais tu serais prêt à, tu serais prêt à reprendre du service, je vous repaye comme je vous payais à l'époque, tu vois, on changerait rien en somme, c'est juste, on change d'environnement, on, voilà, on repart avec un truc neuf, il y aurait une ETA éventuellement, donc ça, je sais que c'est quelque chose qui te plaisait, aussi des animaux, avec même des moutons, des choses qu'on connait pas trop, mais bon, peut-être on pourrait essayer aussi, je sais pas, oh les moutons, tu sais, c'est pas facile ça, moi j'en ai fait un peu, mon plus jeune âge, moutons, la mâcarde ça, oui c'est vrai, c'est vrai, enfin voilà quoi, voilà ce qu'il en est, et tu voudrais des réponses pour quand, parce que, c'est bien joli tout ça, mais, j'imagine que tu dois être un peu pressé, bah un peu pressé, oui et non, il y a, voilà, je pense que le plus tôt serait le mieux, mais, je veux pas après non plus t'obliger, et te forcer à faire quelque chose, si t'en as pas envie, tu vois, peut-être que, je me dis que derrière maintenant, c'est derrière toi l'agriculture, peut-être que voilà, tu as pas envie, mais bon, c'est vrai que ouais, j'y ai pensé, et puis c'est Soraya qui m'a conseillé, elle m'a dit, appelle-les, ils sauront sûrement te conseiller mieux que moi, je la sens chaude pour se lancer dans le truc, mais bon, je sais pas, pour le moment, je pense qu'elle est encore dans un, tu vois, on a de l'argent, tu vois, on a les enfants à s'occuper, tout ça, et je pense qu'elle se rend peut-être pas compte encore, je sais pas, je sais pas, donc, donc c'est pour ça, je pense que je vais appeler Jean-Yves, de toute façon, voir ce qu'il en pense, je vais appeler que vous deux, parce que voilà, vous êtes quand même mes deux plus fidèles, les amis même, et c'est vous qui m'avez toujours accompagné jusque-là, et même quand papa était là, et du coup, non, j'ai besoin de, j'ai besoin de vous quand même, de savoir ce que vous en pensez, et bien écoute, écoute, je te tiens au courant, j'en parle avec ma petite femme, parce que voilà, aussi nous on a notre petite vie quand même, ben oui, oui, c'est pour ça, c'est pour ça, et puis je vois aussi ce qu'elle en pense, et puis je te tiens au courant au plus vite, on fait comme ça, je t'appelle, promis, je t'appelle dès que je sais quelque chose, et dès qu'on est décidé, partir t'inquiète pas, c'est pas un souci, on a déjà fait, plein de choses, on a même, subi les choses de l'autre idiot, et du coup, ça me fait pas peur, ça me fait pas peur, mais voilà, faut que je voie avec ma femme, et puis, puis je te dis ça, on fait comme ça mon cher, mon cher victorien, oui, oui, ça marche, merci Marcel, et puis, tu t'appelles quand tu veux, il n'y a pas de soucis, que ce soit jour et nuit, tu sais très bien que je serai disponible, je te remercie Marcel, et bien il n'y a pas de quoi mon cher, allez, et merci, ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec toi un petit peu, et puis, même, pour m'annoncer quand même, pas une mauvaise nouvelle finalement, ah bah non, 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 c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, c'est juste, voilà, et bien allez, ça marche, je te remercie, allez, bonne journée mon cher, salut Marcel, et d'un, bon, alors, j'en vive, bah écoute, je vais trouver un petit travail à la commune, d'où que c'est que je suis là, et puis, bah, tu vois, je bricole, je tond les pelouses, je répare des petits trucs, enfin bref, voilà, c'est pas difficile comme boulot, c'est bien, bah ouais, du coup, ok, bon bah c'est bien si t'as retrouvé un emploi, du coup ça va peut-être pas, ça va peut-être pas trop correspondre avec ce que j'ai un peu à te demander, mais bon c'est pas, c'est pas très grave, ah bah après tu peux toujours me dire, dis-moi, dis-moi, oui non voilà, si je t'appelle, alors, bah sache que je sors d'un coup de fil avec Marcel, je l'ai eu juste avant, ah bah c'est bien, c'est bien que tu l'aies appelé, et puis, qu'est-ce qu'il devient Marcel, bah écoute, du, oui ça va, il me dit qu'il tourne un peu en rond et tout, donc bon du coup, euh, non mais c'est, oui j'ai été content de parler avec lui, il n'y a pas de problème, euh, non, si je t'appelle, voilà, c'est parce que, voilà, bah Soraya en fait, m'a conseillé de, bah de vous appeler tous les deux, Marcel et toi, pour, pour vous poser, poser une question, et puis, voilà, parce que je me pose justement moi, beaucoup de questions, sur éventuellement une reprise de ferme, que, tu sais que le, bon, que mon banquier m'a proposé en fait, c'est une ferme qui serait totalement, euh, ailleurs de ce que c'est qu'on était, c'était, bah ce serait complètement à l'autre bout de la France en fait, et puis, voilà, donc je voulais avoir un peu ton, ton avis également, j'ai demandé à Marcel, bon Marcel, voilà, pour le moment il est un peu, un peu indécis, il, il a dit qu'il me rappellerait, pour me, pour me tenir au courant, il faut qu'il en parle à sa femme, mais voilà, l'idée, ça serait de savoir si, si vous auriez, éventuellement qu'on se relance, bah comme, comme on était avant quoi, mais avec un tout nouveau départ, ah, oui, oui, d'accord, et bah, non, bah je sais pas, après moi tu sais l'emploi que j'ai là, c'est pour m'occuper, et puis, puis c'est un emploi de dépannage, comme je dis, mais, mais oui, pourquoi pas après, et c'est où ça du coup ? Bah c'est, 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 c'est au-dessus de la Bourgogne, en fait, si tu veux, c'est, c'est pas mal, enfin c'est pas mal, d'après ce que, ce qu'il m'a montré, une ferme, on pourrait faire une ETA, il y a des animaux, plus que ce qu'on faisait même là-bas, et puis, voilà, une ferme assez conséquente, enfin bref, sur le plan comme ça, ça paraît pas mal, mais, je sais pas, j'ai peur que ce soit, que ce soit, ni en merde, je sais pas, mais pourquoi donc ? Bah parce que, il y a en fait, si tu veux, pour le moment, je peux l'appeler, j'ai son numéro, et le banquier m'a même conseillé de le faire, mais voilà, tant que, tant que, je voulais avoir votre avis, en fait, si tu veux, pour, pour me lancer, dans un sens, j'aimerais bien, je sens son arrière aussi motivé pour, mais, mais voilà, j'ai pas envie forcément, tu vois, de me lancer seul, et c'est pour ça que je vous ai appelé, pour, pour vous demander aussi ce que vous en pensez, si vous feriez ça, si, tu vois, bah, c'est délicat, je sais pas trop comment expliquer, je suis un peu assis entre deux chaises, enfin, je suis plus assis derrière mon volant, mais, voilà, je sais pas, je sais pas quoi faire, ouais, bah, écoute, je sais pas, parce que c'est pareil, après, je pensais, si vous voudriez venir, ça vous refait repartir, ça vous fait déménager, etc, etc, bon, je sais bien qu'on en a vu d'autres, mais bon, c'est toujours un peu compliqué, quoi, et puis toi, t'as des enfants, en plus, donc, ouais, bon, après, les enfants, nous, tu sais, ils sont grands, donc, j'ai envie de dire, il y en a un, il se débrouille, ils sont chez lui, l'autre est un peu plus jeune, mais bon, ça va, collégien, tout ça, voilà, ça s'adapte, oui, mais c'est plus compliqué, toi, nous, les enfants sont petits, c'est déjà, c'est déjà beaucoup plus pratique, avec Soraya, on en discutait justement hier soir, voilà, nous, c'est assez facile de les réinscrire dans une autre école, ils ne se rendent pas trop compte quand ils sont petits, quoi, qu'à 14, 15 ans, voilà, c'est déjà, c'est déjà plus compliqué, il faut perdre des amis, ouais, je sais bien, je sais bien, bah, écoute, j'ai envie de te dire, je vais faire comme t'as dit Marcel, je vais en parler avec ma famille, et puis je vais faire comme lui, je te retiens au courant, mais sache que dans l'idée, ça me bote bien, moi, et cette ferme, du coup, c'est quoi qui te pose problème ? Bah, c'est surtout parce que, c'est surtout parce que le banquier, en fait, m'expliquait que c'est un peu, alors après, voilà, c'est le mot qui est un peu dur, peut-être, je pense, il m'expliquait peut-être une ferme de malheur, pourquoi de malheur ? Bah, parce que le propriétaire, si tu veux, actuel, il est gravement malade, il est même prêt à mourir, apparemment, d'après ce qu'il m'expliquait, du coup, c'est pour ça qu'il veut que quelqu'un reprenne, et puis, bah, il a perdu son papa d'un accident, avec un taureau, là-bas, sa femme l'a quitté, voilà, c'est vrai que beaucoup de choses, qui font que, je me dis, l'endroit est peut-être, peut-être maudit, je sais pas, je pars peut-être dans un délire un peu con, mais, je sais pas, ça me fait peur, ça me fait peur, et, voilà, j'ai pas envie qu'il nous arrive des malheurs, là-bas, voilà, c'est, mais ça me ferait plaisir, tu vois, tout à l'heure, c'était bête, je suis, c'est rien, enfin, je vais aller chercher du pain, et puis, j'ai fait de l'essence dans la voiture, tout ça, et je sors de la station, je vois un agriculteur, juste en face, qui, qui était en train de semer du maïs, avec un, bah, quasiment le même dot, que ce qu'on avait, tu vois, enfin, plus récent, pareil, plus loin, j'avance, il y a une ansileuse, la même qu'on avait, la Big X, la 1000, avec un Schluter derrière, enfin, vraiment tout qu'il faisait, et puis de l'autre côté, il y avait un T7, enfin, voilà, quoi, ça m'a trop fait penser à ce qu'on avait, du matériel que je sais qui est dans un hangar, à l'heure actuelle, qui, bah, qui est là, qui attend, qui, qui demande peut-être juste à ronronner, et puis finalement, bah, on l'a enfermé dans un garage, j'en ai même vendu des bouts, ah, t'en as vendu des bouts, qu'est-ce que t'as vendu ? Bah, j'ai vendu la CX, notamment, la CX, j'ai eu un gars qui me l'a, qui me l'a un peu demandé, qui était bien intéressé, et puis il me l'a acheté pas mal, donc, du coup, je l'ai vendu, je savais pas si j'allais reprendre quelque chose, ou pas, du coup, la CX, je l'ai plus, j'ai vendu le T4, avec la fourche, pareil, un petit papy, là, qui était intéressé pour aller au bois, et tout, il m'a dit, il est compact, il est bien, puis il avait la fourche, bah, même le Massé, tiens, le Massé, je l'ai vendu aussi, donc, sur ça, il y a du matos que j'ai pu, donc, bon, dans l'ensemble, j'ai quasi encore tout, tu vois, l'ansileuse, j'ai encore, j'ai encore les bennes, j'ai, enfin, j'ai, non, j'ai quand même pas mal de choses encore, mais, voilà, après, je m'étais pas trop repenché, c'est vrai qu'après, on est parti, nous, un peu plus avec Soraya, les gamins, on est parti, on a voulu changer les idées, on a voyagé pas mal, on a visité 2-3 pays, on en a profité, on avait un peu de sous, on avait les moyens, on a changé la voiture, tu vois, enfin, plein de trucs comme ça, qui font que, ouais, bon, bah, c'est pareil pour moi, tu sais, je me suis acheté une belle voiture aussi, ah bah, t'as bien eu raison, je sais pas si Marcel en a fait de même, j'ai pas pensé lui demander ce qu'il avait, mais j'ai l'impression que Marcel, il a pas trop changé de vie, en somme, j'ai l'impression, moi-même, qu'il rumine plus qu'autre chose, ouais, peut-être, bon, je me suis mis un peu à la pêche aussi, moi, bah, écoute, t'as raison, ce n'est pas à ce temps, bah, oui, mais c'est pour ça, j'ai trouvé ce petit boulot, bon, ça me faisait un petit complément, on a touché, on a touché pas beaucoup, nous, on avait pas une grosse, grosse maison, mais bon, il a fallu, il a fallu, on a même pas acheté, tu vois, on a juste repris un truc en location, ah ouais, ok, d'accord, donc, tu vois, c'est pour ça, c'est pas compliqué, à l'arrière de s'en aller, écoute, je fais comme Marcel, je te tiens au courant, et puis, essaie de me rappeler au plus vite, s'il te plaît, parce que pour le moment, voilà, j'ai pas de réponse en soi, j'avance pas plus que ça, je suis toujours dans la même interrogation, même si, voilà, vous m'avez quand même bien aidé, aussi bien toi que lui, vous m'avez quand même, motivé, entre guillemets, un peu plus, voilà, je sais qu'à l'arrière, je serai peut-être pas seul, quoi, bon, c'est encore pas du tout gagné, mais bon, voilà, et puis de toute façon, après je me dis, voilà, sûrement qu'on retrouve d'autres personnes, je sais pas, j'aurais presque pu appeler le petit jeune, mais bon, je sais pas ce qu'il devient, tu sais qu'on a eu, il fut un temps, peut-être il aurait voulu venir, je sais pas, j'essaierai de l'appeler, peut-être dans plusieurs jours, je vais voir, je vais peut-être me lancer dans tout ça, faut que je rappelle le banquier au plus vite, justement pour que ça fasse des démarches, il m'a dit que ça pouvait aller assez vite, mais ouais, parce que du coup, si ça se faisait, ça démarrait quand, je sais pas, je peux pas te dire, je peux pas te dire, pour le moment, moi tu sais, on vit dans un pauvre appartement, là, qui est dégueulasse en plus, bref, on a trouvé ça nous, puisque de toute façon, on partait, donc, non, mais non, je peux pas rester ici, moi, c'est pas possible, je me dis, t'enfermer là, avec les pieds à lapins, ça me gonfle, je passe plus de temps avec la voiture, à me dégager, qu'à d'être dans l'appartement, donc, non, bref, il me faut, il me faut de l'air, moi, c'est pas possible, ouais, bah non, mais je suis comme toi, donc je rassure, bon, ça marche, je te remercie Jean-Yves, et puis tu me tiens au courant, bah dès que tu peux, au plus vite, et puis, bah si, si ça marche, de toute façon, je pense qu'on va aller quand même voir la ferme, nous, avec Soraya, j'ai envie de voir ce que ça ressemble, j'ai envie de voir ce qu'il y a, et puis, c'est ça qui devrait normalement nous, au moins déjà me guider un peu plus, parce que là, c'est trop l'inconnu, pour moi, je sais pas à quoi m'en tenir, je sais pas à quoi m'attendre, et, il faut, voilà, vraiment qu'on prenne, une grande décision, c'est le cas, là, et, et voilà, il faut que ça change, ok, ça marche, et bah on fait comme ça, dit-en rien, ça marche, je te rappelle, dès que, dès que j'ai du haut, je tape là assez vite, t'inquiète pas, je, bah là, je suis à la pêche, justement, donc, je finis ma, ma truc, et puis, de toute façon, je rentre, et puis je vois, je vois la famille, avec ma femme, et puis je te dis, en attendant, allez, merci, salut, une aise, bon, ils ont l'air déjà de bien aller, génial ça, bon, les petits œufs, on va faire des crêpes, vous, pour vous, on peut y avoir un grand changement, allez, let's go, allez, papa, t'es le meilleur, ouais, tu vas peut-être y arriver, quand même, au bout de douze coups, oui, bah ça va, ça va, rigoler, hé, j'ai jamais fait du golf de ma vie, moi, donc, un, vous la boucler, alors, tu vois le poteau là-bas, c'est là qu'il faut aller, très drôle, vous allez voir quand ça va être votre tour, vous allez moins faire les malins, hop, hé, presque, ouais, mais c'est quand même pas bon, oui, bon, bah, ma foi, ce sera le prochain coup, allez, Mélina, tu montes dans le, dans le petit truc avec maman, on va aller là-bas manger, des crêpes, ou je sais pas quoi, ce qu'ils ont à proposer, t'attaché, Kiki, allez, c'est parti, hop là, c'est rigolo, une petite voiturette, attends, hé, attends, on va pas déranger les, les messieurs dames qui jouent, hop, on va passer un peu plus loin, et où la sortie, c'est là, regarde si elle suit maman, regarde, parce que moi je fonce, hop, on va passer un peu plus loin, l'accueil c'est là, on va se garer là, hop là, on va faire un bras là-dessus, comment ça marche, non, non, apparemment, on est automatique, allez, toc, on pose la ceinture, et c'est bon, enfin, bon voyage, c'est bon, maman, elle conduit pas trop bizarrement, non, ça va, mais t'allais plus vite que nous, bah bah oui, je vais toujours plus vite moi, allez, on va manger, c'est parti, je choisis une table, hmm, celle-là, celle-là, bah allez, on se met là, pour lui piquer une chaise à côté, hop, toc, messieurs, dames, bonjour, que puis-je vous servir, bonjour monsieur, et bah on va prendre, on va prendre des crêpes, si vous en avez, oui, bien sûr, mais à quel parfum les crêpes, et bah du Nutella pour vous, les ptos, ouais, oui, de crêpes au Nutella, et bah moi je vais en prendre une, vous avez sucre glace, oui, oui, on peut, donc ça ferait trois, et pour madame, oh, bah je vais prendre la confiture, vous avez confiture de quoi, bah on a quasiment tous les goûts, de soie fraise, on a de l'abricot, on a, bah ouais, c'est un bricot, c'est bien, ok, et en boisson, je vous prendrai, oh bah, moi je vais prendre, oh je vais prendre une bière, c'est quoi que vous avez comme bière, on a pareil, beaucoup de choix, on en a en pression, on a en canette, on a, on a, on a, on a principalement ça, et bah une pression pour moi, vous avez fruit rouge, oui, oui, bah alors pour moi ce sera ça, et puis, pour madame, bon moi je vais prendre, je vais prendre un Coca-Cola, tu vois, une canette de Coca, et pour les petits vous mettez, tu veux un sirop de fraise Mélina ? Oui ? Bon bah alors un sirop de fraise pour elle, et puis pour le petit jus de l'eau, ce sera très bien, ça sera tout ? Bah mettez moi un café avec, avec un carré ou deux de sucre, s'il vous plaît je le boirai après, je vous remercie monsieur, allez vous êtes sage, on est pas là pour foutre le cirque, il y a des gens à côté, donc vous vous calmez, t'as eu des nouvelles dégâts en fait ? Bah non ils m'ont pas rappelé, que ce soit Jean-Yves ou même Marcel, aucun des deux, ouais ça avance pas vite finalement tout ça, bah non ça avance pas vite, bon après il s'est pas, il s'est pas passé beaucoup de jours non plus, mais c'est vrai qu'on est, on est là et puis on attend, c'est vrai, alors peut-être s'arranger, ouais, peut-être, ah bah tiens, parlons du loup, oh putain c'est le banquier, un samedi ? bah ouais, je vais aller plus loin, oui allô, oui allô bonjour, Gilles Fournier, conseiller bancaire du Crédit Ricolle, bah oui bonjour, j'avais vu votre nom sur le téléphone, j'avais marqué, oui bonjour, dites-moi je vous appelle au sujet de ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois, bah oui oui, je vous ai pas rappelé, bah oui justement c'est pour ça je me, bah je me permets de vous rappeler, parce que j'ai eu là justement au téléphone récemment, monsieur, monsieur Baudouin, monsieur Eric Baudouin, le propriétaire justement de la ferme que je vous ai parlé, et bah donc dans la discussion, voilà donc apparemment il y a des choses qui sont un peu accélérées de son côté, et bon il y a même des gens qui apparemment seraient peut-être intéressés par la ferme, donc du coup c'est pour ça que je vous appelle, parce que je me fais un peu du souci pour ça, parce que ça m'embêterait que la ferme vous passe sous le nez quand même, parce que bon bah vous me paraissiez quand même plutôt apte pour la mener, et puis voilà ce serait dommage que, après moi ce sont des clients que je connais pas forcément, c'est des gens qui traitent directement avec lui, donc moi je l'ai vu là en rendez-vous, bon ça a été compliqué parce que voilà, avec ses problèmes de santé, il faut un peu adapter les locaux on va dire, mais bon voilà, et du coup j'en ai profité pendant le rendez-vous pour lui parler un peu de vous, je me suis permis de le faire, ouais bah vous avez bien fait, le problème c'est que voilà je lui ai dit, écoutez pour le moment j'ai pas de réponse, donc voilà j'ai été vague dans ce que je lui ai dit, mais voilà j'ai essayé de vous vendre un peu, et de lui expliquer quand même que, que vous seriez peut-être éventuellement une personne de choix, pour lui et sûr d'être payé, tout ci tout ça, parce que voilà, je vous dis je sais pas qui sont les autres personnes après, peut-être ce sont des grosses structures, j'en sais rien du tout, en tout cas voilà, il m'a dit qu'il y avait eu, qu'il y avait eu un petit peu d'état d'avancement sur tout ça, et du coup c'est pour ça que je me permets de vous recontacter là un peu en urgence, parce que, bah parce que j'ai peur que la ferme nous passe sous le nez, si jamais on fait rien, donc voilà la question elle est, où en êtes-vous vous monsieur gaming, et puis, bah voilà n'hésitez pas à m'en faire part, parce que, moi je peux justement comme ça recontacter le propriétaire, monsieur Baudoin, et puis, et puis bah voir au plus vite, parce que là le temps presse, oui oui bah je comprends, je comprends, du coup j'étais pas, j'étais pas resté, enfin j'étais pas là dessus moi du coup, non bah j'en suis, non non bah sachez que j'ai fait quand même des démarches de mon côté, j'ai téléphoné, donc j'en ai discuté bien sûr avec ma femme, ma femme, je vais être frère avec vous, serait, serait partante pour, je la sens même limite plus motivée que moi, c'est quoi on va dire, d'accord bah c'est plutôt curieux ça, bah oui oui effectivement, et puis, j'ai appelé mes anciens ouvriers justement, on en avait parlé, oui oui je m'en souviens, je m'en souviens, effectivement vous avez contact encore avec eux, voilà c'est ça, et je les ai appelés justement pour qu'ils éventuellement me conseillent, qu'ils me donnent peut-être leur point de vue là dessus, et ils doivent me recontacter justement, ça va être un peu aussi qu'ils vont me donner le feu vert, donc pour le moment ils ne m'ont pas recontacté, c'est vrai que je peux comprendre, après c'est compliqué, voilà ils ont tous les deux leur vie, bah oui oui bien sûr, et bon après j'ai envie de dire, je peux très bien me lancer sans eux, mais voilà, moi j'aurais aimé qu'ils soient là, qu'ils fassent partie de l'aventure, j'ai envie de dire, donc j'attends leur coup de fil clairement, et bon, peut-être ça arrivera dans les prochains jours, là c'est samedi, puis je ne veux pas faire que des harcelés non plus, bah non non, c'est pas ce que je vous demande, après ne vous inquiétez pas, non non non, non moi je voulais juste savoir, où vous vous en étiez, qu'est-ce que vous aviez fait, et puis, bah écoutez moi je vais essayer de retenir en, en laisse, monsieur Baudouin, parce que, bon bah je peux comprendre, après qu'il ait envie que ça aille vite, je peux comprendre, donc à ce compte là, je vais essayer de le recontacter, qu'est-ce que je fais, je lui reparle de vous, en lui disant qu'il y a éventuellement possibilité, à la rigueur oui, de toute façon on parle éisant, parce que, parce que voilà, de toute façon, j'ai quand même envie de la voir cette ferme, moi donc, la voir visuellement, oui oui oui, j'avais bien compris, et bien, parce que là on est quoi, on est le 25, donc on est samedi, je m'excuse vraiment de vous appeler, vous êtes peut-être, bon bah on est en sortie, mais c'est pas grave, très bien, je vais essayer de le contacter, ouais donc on est le 25, parce qu'à mon avis lui, il peut vous recevoir, je pense, d'après ce qu'il m'a dit, de toute façon, il fait plus grand chose en soi, donc je pense qu'il a du temps, hormis, hormis bien sûr, ces rendez-vous pour la santé, oui, donc là, c'est là que ça va être plus compliqué, mais je pense qu'il faudrait que vous l'appelez, vous, je vous avais dit l'autre fois, n'hésitez pas à l'appeler, ouais, mais je voulais l'appeler, je sais plus quel soir, là, j'en ai parlé avec ma femme Soraya, elle m'a dit, mais pourquoi tu l'appelles pas ce monsieur, peut-être qu'il est très gentil, peut-être que, et puis c'est vrai que, bah oui, je le fais pas, je le fais pas, c'est une erreur de ma part, bah oui, c'est peut-être une erreur effectivement, je vais le faire pour vous monsieur gaming, je vais l'appeler, je l'appelle dès aujourd'hui, je l'appelle là, je quitte le coup de téléphone, je l'appelle, et je lui dis que, vous le tenez au courant, à mon avis, vous pouvez même l'appeler demain, même si c'est dimanche, je pense que c'est pas gênant, parce que justement, vous avez peut-être plus de chances de l'obtenir dimanche, au téléphone, qu'en jours de semaine, sauf, voilà, raison médicale qui serait peut-être hospitalisée, ou je ne sais quoi, mais, voilà, à mon avis, n'hésitez pas, je vous dis, j'ai beaucoup discuté avec lui, voilà, c'est quelqu'un de très bien, il est très compréhensif, donc n'hésitez pas, vraiment, et, moi je vais quand même refaire le nécessaire de l'appeler là, tout de suite, et je vais lui dire que, à l'arrière, vous l'appelez, vous vous engagez à l'appeler demain ou pas ? Oui, je peux, à l'arrière, et ben je lui fais ça, je lui passe un coup de fil cet après-midi, je lui dis, monsieur gaming, vous appelle demain, je lui trouve une petite parade, je vais lui trouver quelque chose, pour lui dire que vous étiez occupé aujourd'hui, mais que vous n'avez pas pu, et, voilà, je lui dis que vous lui passez un coup de fil, même dès demain matin, sans doute, c'est juste quelqu'un qui se lève de bonheur, je pense, donc vous pouvez l'appeler, peut-être pas à 7h, mais, voilà, vous voyez, après ça, je ne vous invente pas, oui, bien sûr, et puis vous voyez directement avec lui, ce qu'il va vous proposer comme date, peut-être pour que vous puissiez, peut-être faire une petite visite de la ferme, ou quelque chose, et puis, essayez de tenir au courant vos acolytes là, vos souffriers, excusez-moi pour le terme, non, non, mais il n'y a pas de problème, essayez de voir avec eux, après, voilà, s'ils ne veulent pas, vous, je ne sais pas, peut-être, vous allez peut-être dire que je vous force, en faisant ça, mais, non, non, je peux comprendre aussi, oui, vous avez forcément, vous voulez que ça tourne, c'est normal, et puis, et puis voilà, mais, on fait ça, ok, bon, je l'appelle demain, j'appelle monsieur Beaudoin demain, et je conviens à un rendez-vous avec lui, ça marche, je fais ça, je l'appelle pour vous, je vous remets au petit SMS, un truc, pour vous dire que je l'ai bien appelé, et qu'il attend votre coup de fil, ok, on fait comme ça, je vous remercie, bonne journée, je ne vous dérange pas plus longtemps, merci monsieur Gaming, et à bientôt, j'espère, allez, au revoir, au revoir, putain, c'est pas horreur, vous avez dit qu'on doit l'avoir, cette ferme, ah, ça y est, on est servi, alors, c'était qui, bah c'était le bon, le banquier, tu te dis, et puis qu'est-ce qu'il veut le banquier, bah, il veut forcer les choses, et ça m'énerve un peu, mais bon, pas trop le choix, j'ai envie de dire, non, c'est qu'il m'expliquait, qu'il était avec monsieur Beaudoin, le propriétaire de la ferme, je t'ai parlé, ouais, ils ont discuté un peu de nous, enfin de moi, que j'étais intéressé, enfin intéressé, on aurait pu reprendre sa ferme, et puis, puis voilà, parce qu'apparemment, le monsieur, alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je me méfie maintenant, c'est bon, tout le monde n'est pas mauvais non plus, ouais, bah tu sais, quand t'as affaire à ce qui s'est passé, tu vas quand même pas me dire que le monde est mauvais des fois, il n'y a pas que des méchants sur terre, je sais, je sais, et du coup, bah non, parce qu'il me disait qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par la ferme, donc, il fallait qu'on essaie de se placer, parce que sinon, sinon, elle est passée sous le nez éventuellement, tu vois, je t'ai l'ai dit l'autre jour, je t'ai dit, appelle-le, et parce que, en plus, c'est con, on a le temps, je veux dire, t'es un peu bête des fois, ah, ça va, on pourrait y aller, c'est pas impossible, je veux dire, on prend la voiture, on emmène des gammes avec nous, c'est pas grave, et puis on va voir, au moins tu sauras, t'as même pas vu ce qu'elle ressemblait, la ferme de Béluzu, regardez sur Maps l'autre jour, tu parles, ça t'en dit pas long Maps, ouais, non, je sais bien, faut le voir en vrai, ces gars, ouais, je l'appelle demain, qui le propriétaire, ouais, et ben, c'est bien, mais le banquier, il l'appelle là, de toute façon, il m'a dit, je l'appelle cet après-midi, pour lui dire que vous l'appelez demain, bah tu vois, franchement, le banquier, il est pas chiant, enfin, il est sympa avec toi, je trouve, il doit quand même bien t'apprécier, parce que, ouais, je sais pas, je sais pas si c'est qu'il nous apprécie plus pour notre argent, que pour ce qu'on est réellement, parce que je suis pas sûr qu'avant, il m'appelait tant que ça, mais bon, moi, peu importe, j'essaierai de l'appeler demain, non, t'essayes, c'est que tu l'appelles, tu l'appelles, et puis t'appelles Marcel et Jean-Yves, parce qu'ils sont bien gentils les deux, mais finalement, il n'y en a aucun des deux qui t'ont rappelé, l'autre jour, tu m'as dit, ils disaient qu'ils allaient te rappeler quasiment dans la foulée, et ils l'ont pas fait, donc tu leur diras que je suis pas content, oui, ça va, bah non, mais c'est vrai, ils peuvent, enfin non, j'ai envie de dire, on leur en demande déjà beaucoup, faut qu'ils se mettent aussi à ta place, je veux dire, c'est, ils savent comment on est, enfin voilà quoi, qu'ils pourraient faire un effort, c'est que je me mets à leur place aussi, c'est peut-être pas évident de, de quitter ce qu'ils ont, de revenir comme ça, de changer de région surtout, c'est pas simple, pour nous, ça l'est pas, je vois pas pourquoi, pour eux, ça le serait, oui, c'est vrai, c'est vrai, là, tu vois ton intérêt à toi, avant de voir le leur, et puis j'ai envie de dire, c'est eux qui vont bosser à l'arrivée, c'est pas toi, bah, enfin moi je suis là, oui, d'accord, c'est pas ce que je vais dire, mais, ben voilà quoi, ils sont en première loge, quoi si tu veux, donc bon, bon je l'appelle, je l'appelle demain, j'espère, mais oui, regarde, je, je vais récracher, non tu craches pas dans ta crêpe, c'est, allez, fin de l'histoire, on reprend ce qu'on faisait, ouais. ça fait bon, mais putain, ils sont tous partis ce matin, bon, t'es toujours là toi, bah oui, je veux juste vérifier que tu l'appelles, quand même, ma confiance règne, allez, je te laisse, ouais, allez, on est parti, oui, allô, allô, bonjour, vous êtes monsieur, Baudouin, monsieur Eric Baudouin, oui, c'est bien moi, bonjour, je me présente, je suis, Victorien Gaming, bonjour, Victorien Gaming, je vous appelle de la part de, mon banquier, monsieur, Gilles Fournier, il a dû, entrer en contact avec vous, effectivement, et il m'a parlé de votre exploitation, de vous et de vos soucis, donc voilà, je me permets de vous appeler, il m'a dit que je pouvais le faire, apparemment sans souci, donc je m'excuse de vous déranger, si tôt ce matin, un dimanche, il n'y a pas de problème monsieur, vous savez, mes journées sont longues, oui, j'imagine, vu ce qu'il m'a dit, j'imagine, voilà, je voulais convenir d'un rendez-vous avec vous, pour que je puisse voir, votre exploitation, si bien sûr, elle est toujours disponible, parce que, parce que voilà, elle m'intéresserait, au moins pour la voir déjà, et puis, me faire un avis avec, avec ma femme et mes enfants là-bas, donc, dites-moi, quand vous seriez éventuellement disponible, peut-être le plus tôt possible, pour vous, mais également pour moi, oui, alors, c'est assez compliqué, je souffre terriblement, ouais, je, je peux me déplacer, mais, discuter, c'est compliqué, ouais, je vois ça, je suis vraiment navré pour vous, monsieur, ça me, ça me dérange, enfin, ouais, ça me fait beaucoup de mal, même, non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, alors, mais dites-moi, vous, quand vous serez disponible, car vous, vous avez une vraie famille, une vraie vie, oui, quand, est-ce que vous pouvez venir, je sais que vous êtes loin, bah, on est, ouais, on est loin, mais, enfin, ça se fait, c'est pas, c'est pas la mer à boire, non, bah, moi, je suis disponible, je suis disponible dès que, à partir de la semaine qui arrive, là, si vous voulez, même demain, enfin, demain, peut-être pas, tant qu'on s'organise, mais, je sais pas, peut-être mardi, ou mercredi, dites-moi vous, après, je sais que c'est pas toujours évident, non plus, je sais que, enfin, monsieur Fournier m'a beaucoup dit, que vous aviez, que vous avez des rendez-vous médicals, etc., donc, j'imagine que c'est peut-être pas facile, pour vous, oh, je n'y vais plus, rendez-vous médical, ça me fait rien, d'accord, 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 bah écoutez, on essaie de venir pour mardi, si ça vous convient, et voilà, mardi, dites-moi après, juste au niveau de la journée, nous faut juste nous laisser le temps de faire la route, mais enfin, je peux faire la route, la veille, c'est pas grave, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez venir dès l'aube, plus tard, je vous fiche, juste, peut-être que je vous montre tout, le chantier, oui, d'accord, le chantier, ok, on parle bien d'une exploitation, on est bien d'accord, oui, oui, il faut que je vous montre plein de choses, d'accord, ok, bah écoutez, on fait comme ça, monsieur, je viens mardi, avec ma femme et mes enfants, comme ça, je pourrais vous les présenter, et puis, je vous souhaite en attendant, d'aller au mieux, de vous porter pour le mieux, et puis, à mardi, monsieur, monsieur Beaudoin, merci, à mardi, monsieur, bonne journée, et bon week-end. C'est fait. Alors ? Alors, je sais pas donc où on se lance, ma chérie. Je m'attends au pire. C'est vrai ? Ouais. On y va mardi. Et on verra sur place. Je suis en train même de me demander s'il faut bien emmener les enfants. J'ai peur de ce qu'on va voir. À ce point-là ? Je sais pas. On va aller voir ça. On va aller voir ça, je veux voir ce que c'est, et ce qui se passe. Mais il m'a choqué, ce monsieur. Je suis désolé, je voulais pas que... Non, mais tu es pour rien, t'inquiète pas. Maintenant, voilà, c'est lancé, il faut qu'on dépatouille tout ça. Allez. Ça va, on verra bien. Ça se trouve, c'est peut-être pas si terrible que ça. Il me pas réagir ce monsieur. Enfin, je sais pas si c'est qu'il est vraiment malade ou si c'est sa voix, je sais pas, mais... Enfin, on verra bien. Il y a des trucs, je sais pas, qui coïncident pas avec ce que le banquier m'a dit, mais bon. On verra, on verra mardi, on aura notre idée. Allez. On va faire quelque chose de plus bien. Ouais. C'est sûr, ça va aller. Oui, ça va aller, t'inquiète. Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501